On va parler de violence dans cette vidéo. Reste extrêmement attentif, je pense qu'elle pourra créer d'énormes déclics chez certaines personnes. Pourquoi à ton avis, des gens réussissent et d'autres non ? Pourquoi aujourd'hui, la majorité des gens qui veulent réussir, au final, ne réussissent pas ? Parce qu'il ne faut pas se voyer la face. Si tu prends le nombre de personnes qui veulent plus d'argent, plus de ceci ou plus de cela, et le nombre de personnes qui vont vraiment l'avoir dans leur vie, c'est un pourcentage extrêmement, extrêmement réduit. Le truc qu'il faut bien comprendre et sur lequel quasiment la totalité des gens qui ont construit des choses incroyables en partant de zéro se mettront d'accord, c'est que la réussite n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui va te demander une énorme détermination et une énorme persévérance dans ta vie. Et je tiens déjà à tirer ton attention sur le premier point de pourquoi énormément de personnes abandonnent justement un projet en cours de route. Prends l'exemple, par exemple, je ne sais pas, de l'immobilier. Quelqu'un qui va acheter une formation pour apprendre à générer plus de revenus avec l'immobilier. A ton avis, sur 100 personnes qui achètent une formation pour générer des revenus avec l'immobilier, combien réellement vont générer des revenus avec l'immobilier ? C'est clair, ça va être un pourcentage extrêmement réduit. Et dans le pourcentage restant, il va avoir dans ce pourcentage un énorme nombre de personnes qui ont juste une vue, une personne avoir des résultats qu'ils aimeraient bien avoir mais qui premièrement ne sont absolument pas passionnés par le sujet en question. Ils ont vu juste quelqu'un générer des revenus par exemple avec une méthode et ils se disent, ça serait pas mal, je pourrais peut-être faire ça. Mais c'est absolument pas quelque chose qui les passionne. Et si tu fais quelque chose qui ne te passionne pas, t'auras mille et une excuses pour abandonner qui vont se présenter à toi et forcément au bout d'un moment, il y a de grandes chances que tu en prennes une et que tu abandonnes vraiment. Parce que je vais te dire un truc, monter un projet aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, monter une entreprise, gérer l'administration, gérer la paperasse, gérer les impôts, gérer le service client, gérer la fidélisation des clients, gérer l'acquisition des clients, gérer la création de nouveaux produits, de nouveaux services, gérer pourquoi pas le recrutement au sein de toi boîte, gérer les problèmes qui vont subvenir et qui vont s'agrandir. Plus tu vas grandir, plus tu vas grandir, plus tu seras confronté à des problèmes plus importants. La gestion de tout ça demande une putain de détermination et une putain de persévérance. Tu n'auras jamais ça si tu n'es pas passionné par ce que tu fais. C'est même pas la peine. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui essayent de faire quelque chose mais ils veulent juste le résultat de cette chose. Ils ne sont absolument pas passionnés par la chose en question. Et forcément au bout d'un moment ils abandonnent. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, s'il y a bien une chose sur laquelle la majorité des gens qui ont réussi sont d'accord, c'est que ça va te demander des efforts qui sont juste colossaux. D'énormes justement efforts. On va maintenant parler de violence. Je t'invite vraiment à mettre cette vidéo dans tes favoris, à la partager aux gens que tu connais parce que je vais te parler vraiment des choses essentielles. Vraiment vraiment essentielles. Retiens bien ce que je vais te dire. La majorité des résultats importants que j'ai eu dans ma vie, je les ai eu car dans l'instant présent, je me suis imposé de faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire. Retiens bien ça, c'est très 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 important. Et c'est pour moi une des clés qui fait toute la différence entre des personnes qui vont avoir des résultats juste monstrueux et d'autres qui n'en auront pas. Et c'est pour ça que je te parle justement de violence. Se faire violence à soi-même. Ne pas toujours s'écouter. Je t'en parlais dans la vidéo comment trouver ta voix et te réveiller en 24 minutes. Si tu cherches ta voix, va voir cette vidéo. J'ai reçu des commentaires juste incroyables sur cette vidéo. Il y a une partie de toi en effet que tu dois écouter, mais il y a une partie de toi que tu ne dois pas écouter. Dans le développement personnel, tu entras toujours écoute-toi, 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 écoute-toi. Mais je ne vais pas te dire forcément, si je m'étais toujours écouté dans ma vie, il est probable que maintenant là, je serais peut-être dans un camion avec une meute de chien en train de stiffer un rail de coke. Je te le dis franchement, c'est peut-être ce qui me serait arrivé parce que c'est dans cette voie dans laquelle je me dirigeais. Au bout d'un moment, il a fallu que je prenne des décisions et que je m'impose des choses et je continue à le faire aujourd'hui. Je vais te citer le dernier exemple en date. Tu le sais, le mois dernier j'étais au Japon, je suis parti pour finir l'écriture de mon livre parce qu'une partie de l'histoire justement se déroule là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis imposé comme plein de fois j'ai fait dans ma vie. Tous les matins, j'allais écrire un demi-chapitre. Ce qui s'est passé, c'est que début de ce mois-ci, quand j'ai quitté le Japon, mon livre était terminé. Et je me suis dit à moi-même, je me disais, tu ne pars pas de ce pays tant que ce putain de bouquin, il n'est pas fini. Tu ne quittes pas le Japon tant que ce bouquin, il n'est pas fini. Et le matin, tu ne te poses pas 10 000 questions à savoir si tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu le fais comme si tu devrais partir dans un job parce que tu as ton patron qui t'attend. Tu vois, les gens, ils accordent plus de discipline envers les autres qu'envers eux-mêmes. Mais pourtant, quand tu le fais envers toi-même, c'est pour toi et c'est pour atteindre justement ta propre liberté. Ce qui fait aujourd'hui que je suis libre sur tous les plans, c'est parce que dans le moment présent, à plein de moments, je m'impose justement des choses. Alors, je perds peut-être un petit peu de liberté, mais c'est de la liberté éphémère dans l'instant présent. Mais cette perte de liberté éphémère, entre guillemets, elle m'apporte ensuite une énorme liberté, une énorme liberté. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec un gros éditeur justement à Paris qui veut me rencontrer pour peut-être me signer pour la parution de mon livre. Tu vois, de ces petits événements que j'ai fait tous les matins le mois dernier, il va pouvoir se passer tout un tas d'événements que je n'avais pas prévus à la base. Et à chaque fois, c'est comme ça. Toutes les actions que tu fais découlent des séries d'événements et des résultats qui interviennent dans ta vie que peut-être tu n'avais pas du tout prévus. On prévoit ce qui est logique. Bon, si je sors un livre, il y a des gens qui vont l'acheter, je vais recevoir des commentaires de gens, je vais peut-être être invité sur des... Tu vois, tout ça, c'est des choses logiques. Mais il y a plein de choses également qui vont découler dans ta vie auxquelles tu n'iras pas penser. Tu vas peut-être faire une rencontre qui va changer ta vie. Tu vas peut-être t'amener à avoir une idée parce que tu as fait une action hier qui va changer ta vie. Il y a tout un tas d'actions qui peuvent intervenir et tout un tas d'événements dans ta vie par rapport à ce que tu vas produire. Quand tu es dans l'action, quand tu es en train de faire des choses, il se passe des choses dans ta vie. Il se passe des choses dans ta vie. Tu ne t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies pas parce qu'il arrive des choses. Tu vois, juste avant de tourner cette vidéo, j'étais affalé dans ce lit. J'étais en train de dormir parce que je viens d'arriver à Toulouse. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que mon vol a été un peu compliqué. Enfin, je n'ai pas réussi à dormir. Et donc, j'étais dans mon lit. Et à un moment, tu vois, le réveil a sonné. Quand le réveil a sonné, il y avait une partie de moi qui avait envie de rester comme une merde dans ce lit, tu vois. Il y a une partie de moi qui avait envie de rester là-dedans. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai une idée de vidéo. Je me suis dit à même « Lève ton putain de cul, va prendre une douche, allume cette putain de caméra et tourne une vidéo. » Et en faisant les choses, je suis content. Je préfère largement faire ça que de rester, passer l'après-midi, tu vois, dans mon lit. Je préfère largement faire ça. Et à la fin de cette action, je serai satisfait. Je serai heureux, justement, de l'avoir fait. C'est ça qui t'amène la satisfaction. C'est de faire des choses qui sont importantes pour toi. C'est de faire des choses qui te permettent d'être en évolution. Aujourd'hui, combien de gens dépriment dans le monde ? Mais si tu regardes les actions que font ces personnes, c'est normal. Tout simplement parce qu'ils font des actions toute la journée qui sont incohérentes avec eux-mêmes. Comme poser ton cul dans un canapé et allumer la télé. Comme jouer à la console de jeu 10 heures dans la journée. Comme prendre ton smartphone et passer 2 heures sur Instagram. Ça, ça ne te rendra pas heureux. Ça ne te rendra pas riche intérieurement et extérieurement, d'ailleurs, si c'est ce que tu recherches également. Tous les gens qui réussissent aujourd'hui. Je parle de gens qui partent de zéro. Qui se construisent des choses incroyables. Qui montent des projets. Qui ont des succès incroyables dans différents domaines. C'est des gens qui posent des actions tous les jours. Qu'importe l'action que tu poses. Regarde quand je commençais à tourner des vidéos sur YouTube. J'avais peur de me filmer. Ça me faisait peur, etc. Tous les jours, je sortais dehors avec ma caméra et je parlais à ma caméra. Est-ce que dans l'instant présent, ça m'apportait des résultats ? Non ! Dans l'instant présent, ça ne m'apporte rien. Et c'est pour ça que ton esprit aura toujours des choses à te suggérer qui te feront croire que c'est la bonne chose à faire. Comme prendre ton smartphone, aller sur Instagram, voir des photos de personnes qui font penser qu'ils ont une vie extraordinaire en publiant des photos. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Et scroller par exemple sur Facebook, regarder 10 000 vidéos et te rendre compte qu'il y a 2 heures de passé. Ton esprit, et moi c'est pareil encore aujourd'hui, il aura toujours des choses comme ça à te faire faire. Toujours des suggestions comme ça. Allume la télé, fais ci, pose-toi, fais ci, fais ça. Parce que les autres actions, c'est des choses qui sont plus dures. C'est des choses qui te demandent justement, ok, de te violenter toi-même, te dire, je le fais sans réfléchir. Comme si tu étais obligé. Comme si tu étais engagé avec une autre personne. Sauf qu'ici, t'es engagé avec toi pour ta vie, pour tes résultats. Les gens arrivent à s'autodiscipliner, c'est fou ça, pour les autres, pour un patron des fois qui les fait carrément chier. Mais tous les jours, ils vont quand même s'autodiscipliner. Aller à 8 heures le matin pour aller bosser dans un truc. Par contre, quand il s'agit d'eux-mêmes, pour faire des choses pour eux-mêmes, je ne sais pas, perdre du poids par exemple, et faire du sport tous les jours, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. La clé, elle est là. C'est de faire les choses et de te l'imposer. Ne pose pas 10 000 questions. Tu te dis tous les jours, je fais ça. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Tous les jours, je lis des livres inspirants. Je m'informe de choses qui m'intéressent. Je regarde des vidéos inspirantes. Je tourne des vidéos. Je fais des réunions avec mon équipe pour parler des différents projets. Je prends rendez-vous avec moi-même en période de méditation, dans le silence. Tu vois, dans le silence total. Je prends des périodes de réflexion. Et j'essaye de me couper au maximum du bruit extérieur, comme je t'expliquais dans ma dernière vidéo. Alors, il y a des gens qui diront « Mais ce n'est pas un petit peu extrême, Anthony, faire violence à soi-même, etc. » Et je répondrai à ces personnes « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? » Parce que ce que tu veux n'est pas la même chose que ce que je désire. » On a tous des ambitions qui sont différentes. Mais si tes ambitions, si tu veux avoir des résultats plus importants que la moyenne, si tu veux être libre sur tous les plans, au niveau financier, etc. Il va falloir faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Il va falloir être plus exigeant envers toi-même que la majorité des gens ne le sont. Tu le sais, ce qui est bon pour toi comme un putain de fumeur, c'est que quand il est en train de fumer, il est en train de se détruire intérieurement. Il est en train de se détruire. Il est en train de se buter. C'est marqué sur le paquet de clubs. C'est marqué « Fumer, tu » Il le sait, mais il continue. Et il arrêtera peut-être un jour quand quelqu'un de l'extérieur viendra lui annoncer qu'il a un cancer et qu'il n'a pas le choix d'arrêter. Sinon, il va crever. N'attends pas d'être au bord du mur pour réagir. Réagis maintenant. Qu'importe ce que tu fais, impose-toi tous les jours de faire des choses. Ça peut être passer une demi-heure à apprendre une nouvelle langue. Ça peut être passer une demi-heure à apprendre des choses dans un domaine qui t'intéresse. Ça peut être passer une demi-heure, je ne sais pas, à tourner des vidéos. Qu'importe ce que tu fais, si c'est une action qui est bénéfique pour toi, dans l'instant présent, ça ne t'apportera pas grand-chose. Mais par contre, sur le moyen long terme, ça t'apportera des résultats qui seront conséquents. Tous les résultats que j'ai eus dans ma vie, je les ai eus en m'imposant des choses. prévois de lancer un club, quelque chose qui va me demander un travail juste énorme parce que je vais t'en parler prochainement, je suis en période de transition, je vais arrêter pas mal de choses que je fais actuellement. Et si je pense à ce projet, tu vois, et au travail qui m'attend, qui va me demander de tourner certainement des centaines et des centaines de vidéos. Si je pense, tu vois, à l'énormité du truc, je me dis « Wouah, comment je vais pouvoir faire ça ? » Comme si je pense à écrire un bouquin, je me dis « Wouah, mais écrire un bouquin, mais c'est... » Enfin, c'est... Ça paraît extrêmement compliqué. Maintenant, quand tu découpes ça et que tu fais quelque chose tous les jours, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Regarde l'expérience que j'ai eue le mois dernier avec l'écriture de mon livre. Tous les jours, j'écrivais un demi-chapitre, des chapitres d'environ 5000 mots et mon livre, il fait aujourd'hui 19 chapitres. J'ai déjà d'autres histoires qui ont émergé dans ma tête et que, tu vois, j'aimerais bien écrire. Donc, je vais attendre de publier ce livre et de voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais publier d'autres livres, d'autres histoires, d'autres romans et le prochain livre que je vais faire, je vais appliquer exactement la même méthode que j'ai appliqué le mois dernier. Je vais dire, OK, tu prends 40 jours, tu prends 40 jours et pendant ces 40 jours, tu vas écrire un demi-chapitre tous les jours. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 40 jours, j'aurai écrit plus de 100 000 mots, ce qui correspond à un roman en 40 jours. Tout ça parce que tous les jours, je me serais imposé, là en l'occurrence, je mettais à peu près une heure et demie justement à écrire tous les jours. Une heure et demie dans la journée, ce n'est pas grand-chose, mais accumulé sur 40 jours, tu vois, ça peut faire des grands résultats comme par exemple avoir un livre que tu tiens entre les mains. Le projet que je vais lancer qui va me demander de tourner énormément de vidéos, mais je vais le découper. Je vais me dire, OK, tu vas tourner trois vidéos par jour par exemple pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, j'en aurai 90 des vidéos. Si je pense maintenant à tourner 90, je me dis, waouh, c'est impossible entre l'écriture de la vidéo, le tournage et tout, comment je vais faire ça ? Maintenant, si je pense à demain, demain, je tourne trois vidéos, ça devient beaucoup plus possible et accessible, tu vois, pour mon esprit. Et ensuite, je me violente, je le fais que j'ai envie de faire ou non. Le mois dernier, il y a des matins, je n'avais pas envie d'écrire. J'ai quand même levé mon putain de cul à chaque fois, j'allais dans un café, j'allais dans ce café, j'écoutais une musique où je me suis fait un ancrage pour l'écriture, je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo et je commençais à écrire que j'avais envie de le faire ou pas. La satisfaction, elle vient après. Après tout ça, tu as une énorme satisfaction, beaucoup plus que la satisfaction éphémère ou le bonheur éphémère que tu auras en faisant toutes les choses qui clignotent aujourd'hui comme prendre ton portable et perdre deux heures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Si tu veux d'importants résultats, tu dois faire des choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Tu dois avoir une exigence envers toi-même que la majorité des gens ne sont pas prêtes à avoir. Mets-toi bien ça dans la tête, partage cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, abonne-toi bien sûr à cette chaîne et avant de terminer cette vidéo, si tu ne t'es rien encore imposé dans ta vie, ça serait pourquoi pas le bon moment pour le faire. Tu peux commencer par un petit truc de 10 minutes. Quand tu t'imposes quelque chose, règle extrêmement importante à ne jamais oublier, tu dois définir un horaire fixe et précis. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si tu dis demain ou tous les jours je vais faire ça mais tu ne te fixes pas quelque chose de précis, ça ne marchera pas. Tu dois dire tous les jours à 7h30, par exemple, du matin, après m'être brossé les dents le matin, je lirai par exemple 20 pages d'un livre inspirant. Tous les jours, je le ferai. Rien que cette petite action que je te dis là qui te prendrait 10 minutes dans ta journée, rien que ça, ça t'amènera à avoir plein d'idées que tu n'aurais pas eues de par tes lectures et ça va t'amener à prendre plein de connaissances qui peuvent amener toute une série d'événements dans ta vie qui n'étaient pas prévus à la base en prenant simplement 10 minutes pour effectuer cette simple action. A toi de voir maintenant. Est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu veux trouver des putains d'excuses comme la majorité des gens le font pour dire je ne peux pas, je n'ai pas le temps ou ceci ou cela. C'est à toi de voir. Encore une fois de plus, c'est une question de choix. Mets-moi un énorme like juste en dessous. Je reste le week-end à Toulouse. Je n'aurai pas le temps malheureusement d'organiser des rencontres abonnées. Je passe ensuite quelques jours à Montpellier mais je n'aurai pas le temps non plus d'organiser des rencontres abonnées et je pars ensuite à Montréal démarrer un nouveau projet. Je te filmerai tout ça. Ciao, ciao !